A l'occasion de précédentes astuces Excel, nous avons appris à consolider dynamiquement les données de plusieurs feuilles. Et pour cela, nous avions engagé la fameuse et précieuse fonction indirecte. Mais jusqu'alors, nous avons agi dans des contextes favorables et confortables. En effet, les tableaux des feuilles présentaient la même architecture. Pour repousser toujours plus loin les limites grâce à cette fonction indirecte, nous allons maintenant apprendre à consolider les données de plusieurs feuilles, précisément lorsque l'emplacement des informations à réunir n'est pas strictement défini. Et pour réussir ces démonstrations, nous proposons d'appuyer l'étude sur un classeur constitué de plusieurs feuilles dans lesquelles l'organisation des données pourrait être jugée hasardeuse. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombach.fr. Nous débouchons donc sur la première feuille de ce classeur constitué de 7 feuilles, comme vous pouvez le voir. Cette première feuille est nommée synthèse. Elle doit consolider dynamiquement les résultats des commerciaux. Et précisément, chaque feuille suivante porte le nom d'un commercial. Si vous les affichez tour à tour, vous remarquez que le bilan des quantités d'articles vendus est dressé pour chacun. C'est la ligne de synthèse qui nous intéresse. Elle est repérée par le terme total QTE. Elle additionne toutes les quantités vendues. Mais comme vous pouvez le voir, d'une feuille à une autre, ces informations de synthèse à réunir sur la première feuille ne sont jamais placées au même endroit. Précisément sur la première feuille de ce classeur sur laquelle il convient de revenir, vous notez que tous les noms des commerciaux, donc des feuilles, sont énumérés. Et c'est un calcul dynamique décomposé en deux étapes qui permet de les lister. En d'autres termes, si vous ajoutez des feuilles à ce classeur, donc des nouveaux commerciaux ici, elles seront automatiquement intégrées dans l'énumération. Nous avions commis ce tour de force à l'occasion de l'une des astuces précédentes. Tout d'abord, un nom de formule existe. Vous pouvez consulter sa syntaxe en cliquant sur le bouton gestionnaire de noms dans le ruban formule. C'est la fonction de macro XL4 lire classeur qui est utilisée. Avec le chiffre 1 en paramètre, elle renvoie un tableau horizontal des noms des feuilles. Et grâce à la fonction transpose qui l'englobe, nous transformons ce tableau horizontal en une liste verticale. Mais, et nous l'avions constaté, ces noms de feuilles sont accompagnés de leur chemin d'accès complet en partant du classeur. C'est la raison pour laquelle nous devons purger chaque ligne restituée à l'aide d'une formule spécifique dont la première version est donnée en cellule D4, sur laquelle nous pouvons cliquer certes, mais avec la touche CTRL maintenue enfoncée dans la mesure où ce calcul restitue un lien hypertexte. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une formule matricielle, relativement complexe au demeurant. Elle parcourt toutes les lignes du tableau des noms des feuilles en les purgeant des chemins en préfixe pour les restituer tour à tour par le jeu de la réplication du calcul sur les lignes du dessous. Sa construction est largement expliquée dans une astuce précédente. C'est la raison pour laquelle, ici, nous n'y revenons pas. C'est aussi un raisonnement matriciel qui doit nous permettre maintenant de regrouper tous les résultats des commerciaux en regard de leur nom. Pour cela, il est question d'extraire sur chaque feuille la donnée numérique située juste à droite de l'information TOTAL QUANTITÉ QUT E. Mais comme son emplacement varie, et ça, nous l'avons constaté, nous devons rechercher pour chaque commercial sa position en ligne et sa position en colonne. En fournissant ces deux indications à la fonction INDEX, nous pourrons regrouper tous les totaux. Eh bien, pour débuter, je vous propose maintenant de sélectionner la case du premier total à rapatrier en cliquant directement sur sa cellule E4. Bien sûr, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle. Puis, nous inscrivons notre fonction conditionnelle SI, suivie d'une parenthèse ouvrante, pour réaliser un petit test trivial sur le nom du commercial, ou plutôt le nom de la feuille des quatre différents de guillemets, 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 pardon. En effet, l'extraction ne doit avoir lieu que dans la mesure où le nom du commercial, donc le nom de la feuille, existe. Si ce test est validé pour un virgule, donc pour passer dans la branche à l'ordre de la fonction SI, eh bien, nous devons entamer l'extraction puisque le nom de la feuille est présent. Pour cela, nous exploitons notre fonction INDEX, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et pour désigner le tableau d'extraction, nous devons d'abord pointer sur la feuille reconnue par le nom du commercial, inscrit en regard de la formule. Et comme vous le savez, pour que ce texte soit considéré comme un nom de feuille, nous devons l'interpréter. C'est la raison pour laquelle nous inscrivons notre fonction d'interprétation, indirecte, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et là, nous allons désigner la feuille en cliquant directement sur le nom du commercial, ou à défaut, puisqu'ici, la formule déborde, en saisissant ses coordonnées, soit D4. Sur cette feuille pointée dynamiquement, comme nous ne connaissons pas l'emplacement du total à récupérer, nous devons exercer la recherche sur une plage suffisamment grande. Ainsi, nous nous assurons de l'englober dans la zone analysée. C'est la raison pour laquelle, à la suite, nous allons réaliser un assemblage avec le symbole de concaténation, touche 1 en haut à gauche du clavier, pour pouvoir désigner sur cette feuille dynamique, la plage arbitraire que je vous propose de construire ensemble, ne l'oubliez pas, préfixée d'un point d'exclamation pour, dans la hiérarchie, descendre de la feuille aux cellules, en commençant par exemple à partir de la cellule A1, et puis en étendant l'étude jusqu'à la colonne Z, pourquoi pas, et la ligne 50. Et nous pouvons fermer les guillemets dans notre plage ainsi statique. Maintenant, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction indirecte, puis nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la ligne de la fonction index, puisque nous sommes bien de retour dans ces bornes, dans ces arguments. Cette position en ligne doit être trouvée par la recherche du titre TotalQTE. Dans le raisonnement matriciel que nous sommes en train d'engager, ce sont toutes les cellules de la plage définies, A1, AZ50, qui vont être passées en revue tour à tour. La formule va donc retourner un tableau de valeurs. Dans ce tableau, nous devons trouver celle qui répond favorablement. En engageant un test de concordance sur ce titre, seule une cellule portera une valeur boolean permettant de repérer la seule ligne effective. Elle sera donc considérée comme la plus petite dans le lot. Et pour l'extrait, il suffit donc d'engager la fonction min avant d'exercer le test. C'est la raison pour laquelle nous inscrivons cette fonction suivie d'une parenthèse ouvrante. Et dans l'enchaînement, nous disions, nous avons besoin de réaliser un test, donc nous faisons appel de nouveau à notre fonction conditionnelle, là encore suivie d'une parenthèse. Et nous allons désigner la même plage dynamique sur sa feuille, donc en répliquant, tant qu'à faire, la construction précédente, puisqu'elle existe, ce serait dommage de s'en priver. Nous la prélevons, nous la copions, et puis nous la collons. Et donc, il s'agit ensuite, sur cette plage, de trouver la cellule pour avoir son emplacement, qui porte la mention recherchée, je vous le rappelle, égale donc entre guillemets, total, QTE, et nous pouvons fermer les guillemets. Dans ce raisonnant matriciel, cellule à cellule, c'est effectivement le titre à débusquer pour trouver l'information numérique de synthèse à récolter que nous mentionnons. Ensuite, nous tapons de nouveau un point et virgule pour passer dans la branche alors de la fonction C. Et là, nous allons utiliser la fonction donnant la ligne d'une cellule, comme vous le savez, qui se nomme ligne. Mais en guise de cellule, c'est une matrice que nous allons lui passer, et cette matrice n'est autre que la plage de recherche. Ainsi, le test de la fonction C dévoilera la cellule cherchée dont l'indice de ligne sera retourné en première position grâce à la fonction mine qui l'englobe. C'est la raison pour laquelle nous allons de nouveau coller la précédente plage sur la feuille dynamique, suite à quoi nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ligne et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction C. En effet, la branche sinon de cette dernière n'est pas utile. Seule l'unique concordance nous intéresse. Maintenant, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction mine et nous allons taper un point-virgule pour passer cette fois dans l'argument de la colonne pour la fonction index, puisque de nouveau, nous sommes de retour dans ces bornes. Pour la position en colonne, le principe est exactement le même. La recherche doit être réalisée sur le titre et lorsque la concordance est trouvée, cette fois, c'est l'indice de la colonne qui doit être retourné à la place de l'indice de ligne. Il suffit donc de remplacer la fonction ligne par la fonction colonne. Je vous propose donc de prélever la syntaxe juste avant la fonction mine et de la sélectionner jusqu'au point-virgule, bien sûr, sans l'intégrer, de la copier et de la coller donc dans cet indice de colonne, dans ce paramètre de colonne, pour remplacer uniquement, comme nous l'avons annoncé, la fonction ligne par la fonction colonne. Et là, nous allons déployer l'affichage puisque nous sommes en train de déborder sur la ligne du dessous dans une syntaxe qui est effectivement relativement complexe, donc relativement longue. Mais finalement, comme vous le constatez, nous récupérons beaucoup de constructions que nous répliquons et adaptons. Suite à cela, nous allons ajouter une unité, soit plus un. En effet, c'est l'information numérique qui est située à droite du titre de synthèse total QTE que nous devons récolter. Maintenant, nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction index puis nous tapons un point-virgule pour passer dans la branche sinon de la première fonction si. Et là, je vous propose d'inscrire deux guillemets. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour regarder la cellule vide lorsque le nom de la feuille en regard n'existe pas. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction si et enfin, nécessairement, nous allons valider la formule matricielle par le raccourci clavier CTRL, majuscule, entrée. Le premier résultat tombe. Il indique un total de 590 unités vendues. Et si vous affichez la feuille du premier commercial, vous remarquez qu'il s'agit effectivement de son bilan. Voyons maintenant si les autres peuvent être consolidés par cette même formule malgré leur position variable. Je vous propose donc de cliquer et glisser la poignée du résultat jusqu'en cellule E13, c'est-à-dire jusqu'à la fin du tableau. L'extraction s'arrête aussitôt que la fin de l'énumération des noms des feuilles est atteinte. Et après une vérification rapide, 324, 632 pour le deuxième et le troisième, 324, comme vous pouvez le voir, 632 pour le troisième, et bien, en effet, vous constatez que toutes les données des différents onglets sont réunies malgré des emplacements variables. Et si vous créez une nouvelle feuille, par exemple, en dupliquant la dernière, clique droit, déplacer ou copier, nous allons créer une copie, nous allons nous placer en dernier, nous validons par OK, et ici, et bien nous allons donner un autre nom, peu importe ce nom d'ailleurs, que nous validons avec la touche entrée du clavier, nous pourrions ici modifier quelques valeurs tant qu'à faire pour faire varier le total, le score final, il est à 526, et bien, de retour sur la feuille de synthèse, ce n'est certes pas magique, en raison de la nature spécifique de la fonction, ou plutôt de la formule que nous utilisons ici, qui exploite la fonction de macro, mais constatez qu'il suffit tout simplement ici, et bien, de répliquer la logique de cette formule, en tirant de nouveau la poignée, en partant de la première, jusqu'à la fin du tableau, j'ai eu quelques difficultés à récupérer ma cellule, parce que, me semble-t-il, une autre cellule était active en saisie, et comme vous pouvez le constater, effectivement, de nouveau, dynamiquement, sur une feuille qui n'existait pas, pour une position, d'ailleurs, que nous aurions pu faire varier, nous récoltons bien les données, si bien que nous avons réussi cette consolidation globale, sur la base de positions variables, dans différents onglets. Voilà donc, pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous, pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombach.fr Je vous remercie.